Et hop les petits potes c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour plonger dans les souvenirs d'un jeu qui a marqué les esprits, Harry Potter Quidditch World Cup. Mais restez bien jusqu'à la fin car on va aussi parler du nouveau jeu qui sortira le 3 septembre et qui promet de nous replonger dans l'univers magique du Quidditch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour beaucoup ce jeu représente un véritable voyage dans le temps qui n'a pas rêvé de monter sur un balai, de voler à toute vitesse et de participer à un match de Quidditch. Ce jeu a permis de vivre cette expérience unique avec une intensité et une magie que seuls les fans de Harry Potter peuvent comprendre. C'était l'époque où à peine rentré de l'école on allumait sa console pour revivre les matchs épiques des maisons de Poudlard ou des équipes nationales. Tout le monde connaît plus ou moins les règles du Quidditch si on a vu les films Harry Potter. Deux équipes de 7 joueurs s'affrontent sur des balais volants. Trois poursuiveurs se passent le soifle, une balle qui doit être envoyée dans l'un des 3 anneaux pour marquer 10 points. Deux batteurs ont pour mission de protéger leur coéquipier des cognards. Des balles agressives lancées pour désarçonner les joueurs adverses. Et le gardien, 6ème membre de l'équipe, qui doit protéger les anneaux. Tandis que l'attrapeur, 7ème joueur, se concentre sur la capture du vif d'or. Une balle ultra rapide qui rapporte 150 points à l'équipe qui la capture, souvent synonyme de victoire. Dans Harry Potter Quidditch World Cup, les développeurs ont su adapter ces règles complexes en offrant aux joueurs la possibilité d'incarner différents postes durant une partie. Vous commencez par contrôler les poursuiveurs en vous concentrant sur les passes et les tirs pour marquer des points. En défense, vous pouvez intercepter le soifle ou à certains moments contrôler les batteurs pour lancer un cognard. Et enfin, la fin de la partie vous permet de prendre le contrôle de l'attrapeur pour tenter de capturer le vif d'or. Bien que cette tâche soit rendue trop facile par un gameplay assisté. Malgré cela, la mécanique reste fidèle à l'univers de GK Rowling, même si cela soulève parfois des questions sur l'équilibre du jeu. Pour un jeu de 2003, les graphismes de Quidditch World Cup étaient impressionnants. Les caméras dynamiques suivaient l'action de près et les stades reflétaient parfaitement l'ambiance de chaque région du monde magique, qu'il s'agisse de Poudlard ou des équipes nationales. Les animations, bien que répétitives, ajoutaient une touche spectaculaire au tir et aux mouvements spéciaux. La musique, quant à elle, plongeait les joueurs dans une atmosphère survoltée, amplifiée par les commentaires enthousiastes. Même si ceux-ci pouvaient parfois devenir agaçants à force de répétitions. Le futur Quidditch Champion, qui sortira le 3 septembre, marque la sortie d'un tout nouveau jeu dédié au Quidditch. Quidditch Champions, ce jeu se distinguera par son gameplay centré sur le Quidditch, en mode multijoueur compétitif. Les joueurs pourront créer et personnaliser leurs champions et s'engager dans des parties en solo, en équipe et avec des amis ou en rejoignant des joueurs en ligne. La maniabilité du jeu reste encore un grand mystère, mais on peut s'attendre à une expérience immersive et dynamique qui plongera les fans au cœur des matchs de Quidditch. Ce nouveau jeu nécessitera une connexion internet permanente et pourrait rappeler l'excellent Harry Potter Quidditch World Cup. Les premières fuites de gameplay indiquaient que les parties se joueraient en 5 contre 5, avec des rôles spécifiques, comme attrapeurs, poursuiveurs, batteurs ou gardiens. Le scoring suit les règles classiques, chaque but rapporte 10 points et la capture du vif d'or en rajoute 30. Des skins seront également disponibles, permettant d'incarner des personnages emblématiques, comme Harry Potter ou Ron Weasley, et de personnaliser balaises et baguettes. Warner Bros Games a aussi organisé une phase de playtest, les 21 et 22 avril, permettant à certains fans de découvrir le jeu en avant-première. Quant au modèle économique de Quidditch Champions, il reste encore flou, pourrait-il être free-to-play avec des achats in-game, ou un jeu premium ? Seul le temps nous le dira, mais ce qu'il est certain, c'est que ce jeu a tout pour devenir un incontournable pour les fans de Quidditch. Il sera également disponible à sa sortie sur le PlayStation Plus de ce mois-ci. Revenons à Quidditch World Cup. Si les premières parties peuvent sembler simples, le véritable challenge apparaît une fois que vous débloquez la Coupe du Monde, où les équipes internationales vous opposent une résistance bien plus sérieuse. Le gameplay peut paraître répétitif, mais la nécessité d'enchaîner les combos pour alimenter la jauge de capture du vif d'or ajoute une couche de stratégie, surtout en mode multijoueur. Le jeu offre aussi les éléments de collection, comme les cartes de sorciers et les balais, de plus en plus puissants, qui prolongent la durée de vie, bien que ce soit principalement les fans inconditionnels d'Harry Potter qui seront prêts à consacrer de longues heures à débloquer tous ces éléments. Voilà, c'était un petit voyage dans le temps avec Harry Potter Quidditch World Cup et un aperçu du futur avec Quidditch Champions. Que vous soyez un vétéran des premiers jeux ou un nouveau joueur prêt à plonger dans l'univers magique du Quidditch, une chose est sûre, la magie continue de vivre à travers ces jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et à partager vos souvenirs de Quidditch World Cup en commentaire. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire ou un autre test ou bien un retour nostalgique sur une série de jeux vidéo. C'était Alex. Peace. Sous-titrage ST' 501